Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de la réforme. Mais c'est une utopie, c'est une masturbation politique de croire qu'on peut faire une réforme seulement au niveau de la loi électorale et omettre le fait que l'arbitre lui-même est un deuxième joueur parce que l'arbitre a été installé en violation du consensus. Une saignée rénovée avec des fausses réformes, en réalité, qui sont taillées sur mesure en vue d'orienter la vérité vers un camp. Nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt ni de la démocratie ni de notre pays à faire l'efforce. Nous avons une armée avec plus de 200 généraux. Vous connaissez une armée en Afrique qui a plus de 200 généraux ? Adhérer à des structures, ce n'est pas la solution. Pour adhérer à ces structures, vous devez justifier d'une force. La zone de l'Est est devenue une réserve mondiale. De quoi ? Non, mais de tout ce qu'il y a comme ressources. De matière stratégique. Et les pays voisins ne peuvent pas vivre sans nous. Et cela appelle une diplomatie qu'il faut changer de paradigme. Pas une diplomatie de la sous-traitance, en pensant que c'est l'ambassadeur américain qui va devoir résoudre nos problèmes. L'effet que le Prôles Kagame ne vienne en Nairobi, c'est en fait de vous dire que... Vous ne connaissez pas plus ? Non, mais c'est un message pour vous dire qu'il ne va pas remplacer votre incompétence par son expertise. Il ne va pas créditer votre réunion par sa présence. Il vous a envoyé un ministre de la Fait étrangère. En langage diplomatique, c'est comme pour vous dire que c'est celui-là qui est votre ami. Moi, je ne suis pas votre ami.